et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur gears tactique on est sur pc pour l'instant le jeu n'est disponible que sur pc disponible sur le game pass il sortira sur xbox one plus tard j'ai pas de date on va faire une vidéo assez courte parce qu'en fait pour ceux qui connaissent xcom alors moi j'ai pas joué aux deux xcom pour ceux qui connaissent xcom c'est la même chose c'est le mieux à peu près le même système de jeu parce que je n'y ai pas joué mais j'ai regardé pas mal de vidéos que j'ai joué un petit peu pas longtemps donc il n'y aura pas de gros gros spoil mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans l'univers de gears et j'aimerais bien ne pas trop vous montrer de scénario cinématique de machin donc on va faire une vidéo assez courte ça permettra que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas deux pc et qui attendent la version xbox ou pour ceux qui n'ont pas le game pass et qui hésiteraient à le prendre ou autres voilà ou ceux qui voudraient acheter le jeu tout simplement ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble donc j'ai que j'ai commencé un petit peu mais vous voyez je suis encore dans l'acte 1 et le chapitre 1 donc j'ai du jouer je sais pas j'ai du jouer 20 minutes je pense bon alors si je jouais plus que ça franchement je m'en suis pas rendu compte j'ai branché une manette xbox one je vais pas trop pouvoir vous expliquer en détail puisque j'en suis encore au début du jeu mais d'ailleurs je me suis en 60 images secondes mais il tourne en à peu près quand on fait le test de performance à peu près à 95 images secondes de moyenne ok donc là bas il y a une caisse de ravitaillement donc vous voyez là j'ai le déplacement donc selon la distance vous voyez j'ai trois points c'est des points des sortes de points d'action un peu et selon la distance mes points d'action sont bouffés et si je bouffe les trois derrière je peux pas attaquer par exemple voilà j'ai bouffé mes trois points ce qui fait qu'avec ce perso là je ne peux rien faire je ne peux pas attaquer en bas à gauche vous voyez vous avez je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu vous avez une roue des armes donc vous avez du fusil d'assaut un semi automatique longue portée précis même à l'emporter et lui il a des grenades et mon autre mon autre perso il a un truc que je peux balancer à celui là par exemple pour le réanimer et ensuite vous avez donc avec à se déplacer ou avec y les capacités donc là on a tiré sur la cible ça prend un point d'action on a vigilance alors en gros vous comme c'est écrit vous sélectionnez une zone et tous les ennemis qui vont se déplacer dans cette zone et bien lui même si c'est pas à votre tour de jouer il tirera sur ses ennemis vous avez pour recharger ça prend aussi un point d'action et charge à la baïonnette ça prend un point d'action et vous avez un temps de recharge de trois tours voilà donc c'est un jeu tactique et donc bah voilà comment ça se passe alors là on va se déplacer de toute façon il faut qu'on aille par là bas donc on va y aller tout de suite et voilà le tour de l'ennemi donc c'est du tour partout comme ça dans l'univers de gears alors là il va falloir que je fasse quelque chose tout à l'heure je me suis fait avoir sur le placement est-ce que je peux venir me placer là à couvert parce que d'ailleurs je me suis fait avoir avec un truc et lui est-ce que je peux venir le placer à couvert par ici parce qu'en fait je vais avoir besoin de sa capacité de grenade et je me suis fait avoir tout à l'heure j'ai pas pu l'utiliser et du coup j'ai perdu du temps avec des ennemis qui sont arrivés en plus qui auraient pas dû arriver et je pense que c'est aussi en partie à cause de ça que je me suis fait buter à cet endroit là donc après les ennemis vous voyez ils ont ils ont aussi des spécialités plus ou moins donc là l'idéal ce serait que je balance une grenade en fait dans le trou là et vous voyez eux ils ont aussi une sorte de vigilance comme moi si je sors ma tête dans cette zone je peux changer de perso donc là je suis pas dans leur zone donc capacité on va lancer une grenade et je peux la lancer dans le trou donc ça c'est la première chose à faire vous voyez je suis pas dans leur cône donc je suis pas dans leur cône ça veut dire que je peux me lever là j'ai encore des points d'action donc je peux tirer sur la tronche de celui là j'ai encore un point d'action donc lui il est à terre il est pas mort lui je vais me déplacer là voilà à la limite du cône un petit point d'action attendez si je pouvais tenter de viser celui là allez on va continuer donc déjà là il n'y aura pas de nouvel ennemi là je suis dans la merde par contre parce que voyez mon deuxième perso là bas il est dans le cône de vision et là c'est chaud attendez on va reprendre le fusil d'assaut je mettrais bien ça en place de ce côté là donc voilà là j'ai on va dire que j'ai plus ou moins fini mon tour avec ce perso là mais c'est pas grave par contre vous voyez je vais prendre des dégâts parce que j'étais dans son cône donc voilà euh non j'aimerais bien terminer celui là voilà là va falloir que je je recharge j'ai encore un point pour le faire et là mon tour est terminé avec ce perso et avec l'autre aussi du coup puisque j'ai mis en place ce truc là là voilà je l'ai touché parce que du coup j'avais mis ma capacité en marche de hop on va essayer de l'avoir d'ici ah bah il est pas du tout à couvert donc il est foutu donc là il faut que j'aille là-bas euh le meilleur endroit pour y aller je peux me déplacer jusque là bah on va le faire après on peut tourner la caméra de cette manière et on peut la monter ou la descendre bien cible neutralisée bah là faut que j'avance hein activité ennemie repérée là je suis pas bien alors eux le truc c'est que eux ils peuvent s'ils s'approchent de moi automatiquement à partir du moment où ils se sont approchés de moi euh je vais faire un truc à partir du moment où ils se sont approchés de moi ils peuvent me toucher donc euh j'ai envie de dire on va continuer on va essayer de les blesser au maximum bah oui il va réussir à s'approcher de moi putain il peut faire des il peut faire des grandes distances et là j'ai l'intérêt de me déplacer ah lui là bas il peut tirer j'avais pas vu que c'était pas le même je vais je vais me déplacer parce que l'autre derrière le muret il peut me toucher tout de suite et ce que je vais faire c'est que je vais tirer dans la gueule de celui-là voilà pour sauver le deuxième perso ensuite je vais réactiver ce truc-là ici euh lui je vais reculer ici et je vais activer ce truc-là bah comme ça voilà ça va se croiser voilà comme ça lui hop on va essayer de l'avoir là je vais recharger alors je me suis mis en difficulté intermédiaire je me suis pas mis dans une difficulté euh est-ce que je peux faire une exécution non j'ai pas assez de points ça prend combien de points euh non je pense qu'il est trop loin si je fais la tronçonneuse je peux non il va être trop loin aussi on va essayer de lui tirer dessus voilà euh je peux pas recharger ok on va se déplacer et euh on va se déplacer bah écoutez on va faire fin du tour on va avancer de toute façon il faut que j'aille là-bas donc euh je pense que j'arriverai pas là-bas tranquille il y aura certainement d'autres ennemis avant que j'arrive ah peut-être pas bon il y a quand même une cinématique bon chapitre terminé euh par contre quand vous mourrez j'ai remarqué que ça vous fait recommencer au tout début de la mission n'hésitez pas à faire pause et à lui dire reprendre au dernier point de je crois que c'est point de ravitaillement un truc comme ça pour reprendre au dernier point de passage parce qu'il y a des points de passage mais euh je sais pas pourquoi quand je suis mort le jeu il m'a fait reprendre au tout début alors que j'avais un point de passage donc vous allez juste vous faites pause reprendre au point de passage et vous pouvez reprendre vous en étiez euh écoutez j'ai pas envie en fait d'aller plus loin ça fait une vidéo assez courte mais je veux pas vous spoiler je veux pas vous en montrer plus euh j'ai essayé de vous expliquer pour ceux qui connaissent pas plus ou moins comment ça fonctionne pour l'instant après je me doute qu'il y aura peut-être plus que deux personnages en même temps que ça va évoluer un petit peu euh en termes de capacité de niveau de tout ça euh mais euh voilà en tout cas de base à quoi ça ressemble euh je veux pas faire plus long euh alors les let's play le premier que je vous ai posté sur sur grid autosport il va pas revenir tout de suite parce que là il y a cette vidéo et il y en a une autre qui s'enchaîne euh puisque le 30 il y a une autre sortie un jeu que j'attendais pas mal et euh je vais vous faire une vidéo dessus de découverte certainement euh parce que je l'attendais et donc euh donc on se retrouvera d'ici 2-3 jours pour cette vidéo et puis euh et puis après on reprendra le rythme des let's play et je sais pas si je mettrai le deuxième épisode de grid autosport ou si je mettrai l'autre let's play que j'ai fait et puis j'en ai un autre que je voulais commencer à tourner que j'ai toujours pas commencé donc il va falloir parce que euh le confinement va s'arrêter bientôt et puis bah j'aimerais bien retourner bosser donc euh j'aurais peut-être un peu moins le temps de le faire après donc voilà écoutez euh c'était Gears Tactics donc je vous en ai pas montré beaucoup mais je pense que c'était suffisant euh pour euh pour vous montrer les bases du gameplay donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et euh avant qu'on se quitte complètement euh comme je vous le disais il y a bien un système de niveau et d'XP du coup et du coup euh voilà pendant qu'on est là je voulais vous montrer quand on est euh dans ce menu donc euh c'est le menu dans lequel je vais pouvoir lancer la suite des missions évidemment et euh bah donc vous voyez euh on a des des récompenses bonus et euh du coup on a la caserne dans laquelle on retrouve nos persos avec toutes leurs compétences et ce qu'on gagne en termes de par rapport aux XP une compétence passive donc on peut modifier l'unité avec un arbre de compétences donc ça c'est quoi soigne les cibles alliées à hauteur de 100 points de santé ou la signerie gagne un point d'attaque euh sur tous les alliés hauteur de 4% ok je vais prendre celui-là ok c'est un donc lui c'est vraiment un un soigneur hop et donc on peut modifier les armes canon et compagnie euh on peut modifier l'esthétique avec les motifs et tout et on peut modifier un peu tous les tous les trucs donc là on a par défaut ok euh donc là on aurait un petit bonus de précision et là un petit bonus de munition on va prendre le chargeur expert avec le petit bonus de précision après pour le reste j'ai rien d'autre et donc vous voyez qu'il y a des alors lui par contre il n'a pas d'arbre de compétence on dirait euh je ne vois pas ou alors l'arbre de compétence c'est vraiment pour l'équipe ou parce que ou alors quand vous avez plus de points il n'apparaît plus je ne sais pas euh est-ce que j'ai des choses pour lui ah oui donc vous voyez euh celui-là il ne donne rien et celui-là il ferait 15 dégâts en plus donc on va mettre celui-là euh donc il y a en plus une vraie gestion après de l'équipement et tout des persos donc c'est plutôt cool et là donc la suite il va falloir je ne vous la montrerai pas évidemment mais il va falloir que je recrute d'autres persos donc comme je vous le disais l'équipe va s'agrandir donc voilà cette fois on s'arrête vraiment euh je vous remercie pour de bon et je vous dis euh à la prochaine